C'était à l'école secondaire. Moi, j'étais dans un collège de filles, et puis dans mon cours de français, le professeur a décidé de monter des scènes de Molière, Corneille, et moi j'ai eu à jouer Don Juan en fait, parce qu'il n'y avait personne pour jouer Don Juan, donc évidemment toutes les filles jouaient tous les rôles, puis moi ça a été vraiment une révélation dans mon parcours. Après, j'ai eu envie de rentrer à l'école de théâtre, puis voilà, ça s'est fait comme ça. Oui, Julie, c'est une fille, je dirais, assez dynamique, assez directe, qui n'a pas beaucoup de mystère, qui est très… qui est assez straightforward, comme on dit, puis qui a envie de rentrer en contact avec le personnage de… voyons comment il s'appelle… de Marc. C'est ça. Pardon. Merci. Puis ce qu'on voit, c'est d'elle, en fait, ce qu'on sait, c'est qu'elle travaille dans un diner, elle est enceinte. Elle a un goût de flirter, c'est une personnage qui est à même assez libre, qui n'a pas trop de… de barrières, qui est très curieuse, donc qui va… qui va lui poser toutes sortes de questions, qui essaie de rentrer en contact avec lui, qui va essayer de briser un peu sa coquille. Je ne sais pas, on peut se faire… on peut se faire n'importe quelle idée là-dessus, je n'en ai aucune idée. Moi, je me suis dit que… peut-être que finalement, elle n'avait pas les résultats qu'elle voulait à l'école, que finalement, elle est revenue, peut-être qu'elle est revenue pour un mec, peut-être qu'elle est revenue… juste parce que c'est ce qu'elle connaît, je ne sais pas trop, je ne me suis pas fixée là-dessus. Quand j'ai rencontré Michael, le réalisateur, il m'avait dit « Ah, est-ce que tu voudrais qu'on tournerait le film dans quelques mois », puis moi, j'étais enceinte, puis je savais que ça allait vraiment paraître à ce moment-là, donc… en fait, j'avais vraiment peur de perdre le rôle, je me suis dit « Ah, je vais lui dire, je vais perdre le rôle », puis bon, ce n'est pas grave, il y en aura d'autres, mais finalement, il a vraiment aimé l'idée, fait qu'il avait envie… il a adapté le scénario pour que le personnage de Julie soit enceinte, mais quand on l'a tourné, finalement, c'était pendant le temps du COVID, c'était en 2020. Moi, j'avais déjà eu mon enfant, et donc, il aimait vraiment l'idée, fait qu'il a gardé cette idée, puis j'ai donc une doublure pour que je sois enceinte dans le film. Mais je trouve que c'est intéressant parce que ça rajoute… ça crée un trouble, je trouve, sur la disponibilité de ce personnage de rencontrer quelqu'un d'autre. Comme je venais juste d'avoir mon enfant, disons que je savais c'était quoi être enceinte. C'est plus difficile de jouer quelque chose qu'on ne connaît pas, mais comme je venais de passer par là, donc ce n'était pas difficile pour moi de comprendre comment on bouge enceinte, comment on marche, etc. Fait que ce n'était pas compliqué, c'était plutôt amusant, en fait. Je ne pense pas qu'on n'a pas eu du tout la même expérience parce que François a travaillé tellement en amont avec lui. Moi, je suis arrivée un peu plus tard dans le projet, puis je n'ai pas un très gros rôle dans le film, donc ce n'était pas le même genre d'investissement, d'histoires entre un metteur en scène et moi. Ce qui était important pour moi, puis je pense qu'elle est allée dans ce sens-là, c'est que ce personnage, j'aurais pu la jouer de plein de façons, mais on dirait qu'instinctivement, j'avais envie qu'elle fasse un contrepoids avec le côté très austère et intérieur du personnage de Marc, pour que le film ait un élan différent, un rythme différent dans ces scènes-là. C'est pour ça que ce personnage qui est un peu plus, comment dire, direct, loud, émancipé dans son corps, dans la façon qu'elle parle aux autres, comment elle regarde les autres, pour que ce soit différent de ce que François faisait. Pour ne pas tomber, en fait, parce que des fois, entre acteurs, on peut se laisser contaminer par un rythme, une façon de… puis le rythme du personnage de François, il est très lent, il est très intérieur, c'est comme, c'est grondant, c'est sourd. Et moi, j'avais envie de faire un rythme inverse pour essayer de dynamiser le film, les scènes aussi. Puis des fois, je trouve que ça peut bien fonctionner quand on travaille dans ce sens-là, d'essayer de voir qu'est-ce qu'on peut apporter dans le rythme d'un film. Quand on a des présences qui sont éparses comme ça, qui ne sont pas comme une ligne droite, mais des moments, de venir ponctuer le récit d'une façon différente, différente, en ayant conscience d'un rythme général. Moi, dans ma façon, généralement, de travailler, je vais lire plusieurs fois le scénario, mais pas trop non plus. Je dirais peut-être trois fois, gros max. Ensuite, je vais enlever toutes les parties qui ne me concernent pas. Puis je vais me faire un petit scénario qui est un peu comme la courbe narrative du personnage. Donc, tout ce qui ne me concerne pas, comme ce qui lui arrive, je ne veux pas tant m'y intéresser parce que le personnage de Julie ne sait absolument pas ce qui lui arrive de toute façon. Ça fait que moi, ça me garde plus… je trouve que ça garde un côté plus frais aux réactions. Si tout à coup, je devenais une spécialiste, bien, ça peut être intéressant pour m'enrichir personnellement, mais ça n'apporte rien au récit que je sache ces choses-là en amont. Donc, il y a des rôles pour lesquels je vais devoir creuser puis connaître vraiment les sujets de long en large indépendamment. Pour un rôle comme celui-là, à part de maîtriser l'accent de Nord de l'Ontario, je n'avais pas de choses à accomplir en amont, si on veut. Parce que le personnage ne connaît absolument rien sur lui. Tu sais, c'est comme… elle essaie de lui tirer les vers du nez, puis elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Elle n'en a aucune idée, en fait. Elle le trouve juste vraiment bizarre à certains moments. Mais je crois que c'est un film assez personnel, le film de Michael, puis je crois qu'il avait envie de camper son histoire à cet endroit-là. On parle de la région de Timmins. Nous, on a tourné à Sudbury. Ce n'est pas le même accent. Je ne suis jamais allée dans le nord de l'Ontario. J'ai fait énormément de recherches avec François et avec Lothaire, Bluto aussi, pour s'assurer que l'accent soit juste. On a travaillé avec une fille de là-bas. Beaucoup de sessions sur FaceTime, tu sais, où est-ce qu'on a retravaillé le texte ensemble. Puis ça, c'était vraiment passionnant. Puis elle, elle m'a passionnée vraiment beaucoup. Puis elle, elle habite dans cette région-là. Puis, donc, on a tous travaillé avec elle, tous pour avoir la bonne couleur, si on veut, de cet accent-là, qui est un accent qui n'est pas nécessairement du sud de l'Ontario, qui est autre chose. Dans le nord de l'Ontario, ça peut, ça, ça, on est plus près du Québec, de l'Abitibi. Donc, c'est teinté différemment. Puis ça, bien, c'était vraiment un… c'était la première fois que j'avais à faire un accent en français qui était autre que le mien. Puis c'était vraiment le fun à faire. J'ai beaucoup aimé ça. J'ai adoré, j'ai adoré cette fille qui s'appelle Julie Lapointe. Elle aussi, c'est une Julie. Elle m'a fait beaucoup penser à mon personnage. Puis elle a m'inspirée dans le côté très direct, coloré. C'était parfait, c'était une rencontre parfaite pour travailler ce rôle-là. C'est une belle question. Bien, au théâtre, c'est le plaisir de pouvoir creuser un rôle sur la durée. Des fois, ça nous arrive aussi au cinéma, ou même à la télé pour certains projets, de travailler comme plusieurs mois ou même des fois quelques années. Pas travailler, tu sais, sans cesse, mais de l'avoir un peu en arrière de la tête. Puis ça t'habite, ça t'accompagne. Au théâtre, on a plus l'occasion de le faire parce que les projets sont décidés longtemps à l'avance. Et aussi, ce qui est agréable, c'est tout le travail de table, de se réunir en répétition, de vraiment analyser le texte, de passer beaucoup de temps en répétition. Ça, je trouve que c'est vraiment précieux. Et aussi, le plaisir de pouvoir traverser une histoire en chronologie, ce qui n'est pas le cas au cinéma ni à la télé, où est-ce qu'on doit beaucoup plus travailler l'imaginaire, de se dire « Ah oui, à ce moment-là, il y a déjà le personnage a déjà vécu ça, ça, ça. Je ne sais pas, je ne l'ai pas encore joué, mais j'imagine que je vais faire ça un peu comme ça. En même temps, je ne connais pas les lieux. » Je trouve qu'on pense beaucoup que le cinéma, que le jeu caméra, en fait, est plus ancré dans le réel et que le théâtre est plus artificiel. Mais souvent, je crois que c'est le contraire parce qu'au théâtre, tu peux éprouver une histoire au complet et donc te rendre dans des endroits où il n'y a pas de côté plus artificiel. Tandis qu'au cinéma, il faut vraiment que tu en fasses, que tu l'analyses bien avant ta courbe narrative pour pouvoir te dire « Ah, OK, là, je suis rendue là. » Puis ça, ça fait travailler plus l'imaginaire et c'est étonnant, des fois. C'est un projet vraiment fabuleux, une écriture vraiment très maîtrisée de Chloé, puis je crois aussi que sa mise en scène l'est également. Mais ça, c'est justement le bonheur de travailler avec quelqu'un qui est aussi une amie, mais qui est une collaboratrice précieuse parce qu'on se connaît bien, puis on se fait confiance. Puis j'étais au courant que j'allais faire ce film-là quelques années avant de le faire, donc ça m'a accompagnée longtemps. J'ai eu beaucoup de préparation pour faire le film parce que je joue une jeune chef d'orchestre, donc j'ai dû apprendre la technique de direction d'orchestre. Puis j'ai eu un an et demi pour le faire avec l'Orchestre métropolitain avec Yannick Nézet-Séguin et ses collaborateurs. Ça fait que ça, c'était vraiment une expérience, je n'ai pas de mots, c'est exceptionnel, puis c'est une chance inouïe de se faire ouvrir les portes à un milieu comme ça qui est tellement spécifique, particulier. J'étais très consciente de ma chance en le faisant, je dirais. J'ai hâte de voir, je n'ai pas vu le film. J'espère qu'il va bien rencontrer son public. Non, c'est juste un hasard, c'est drôle. Je n'ai même pas pensé que j'avais déjà joué une monteuse. Ben, c'est des personnages de l'ombre. Je trouve ça toujours intéressant. La version nouvelle, c'est vraiment un film que j'aime beaucoup. qui est un tout petit film, vraiment plus essai d'art. C'est un film très expérimental. Je ne parle pas dans le film, en fait. Non, c'est ça. Je ne sais pas s'il faut dire moyen métrage. Ça dure une heure, mais j'ai une voix off tout le long du film. Et c'est des déambulations dans un appartement de mon personnage qui est en montage du matériel que son amoureux, disparu, a filmé pendant des années. C'est vraiment du beau matériel. On le voit beaucoup dans le film. Ça se passe beaucoup en Russie. C'est vraiment beau. Ben ouais. Puis, dans le film de Philippe Lessage, Le crépuscule des idoles, je ne sais pas si ça va être ce titre-là. Ça se peut qu'il change. C'est un personnage vraiment accompagnateur, bienveillant, qui est comme toujours là dans l'histoire, mais je ne sais pas comment parler. C'est un drôle de personnage. C'est vraiment… C'est un personnage assez énigmatique, je dirais. C'est un personnage assez énigmatique. Sous-titrage ST' 501 Chinois